Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Philippe Robuchon. Bonsoir à toutes et à tous. On a encore suffoqué aujourd'hui en France. Le thermomètre a de nouveau atteint les 40 degrés, notamment au Mans. Dans le Gard, dans l'Hérault, il a fait tellement chaud que des cèpes de vignes semblent avoir été brûlées aux chalumeaux. Voilà ce que disent les viticulteurs. Le monde agricole français en colère. Par ailleurs, sur un autre sujet, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Quatre pays d'Amérique du Sud qui vont pouvoir importer en Europe près de 100 000 tonnes de viande bovine. De la viande nettement moins saine que celle produite chez nous, nous dira Virginie Garin. Dans ce journal également, la marche des fiertés. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé sous un soleil de plomb cet après-midi à Paris. À Nantes, un rassemblement avait lieu pour Steve, le jeune homme disparu le soir de la fête de la musique. Et puis au lendemain de l'élimination des Bleus du foot, on va demander à Sylvain Charlet quelles seront les conséquences de cet échec sportif. Même si tout le monde salue la belle performance d'ensemble des joueuses de Corinne Diacre. Cet après-midi, les Pays-Bas dans ce mondial ont éliminé l'Italie, victoire 2-0. Les Néerlandaises affronteront en demi-finale le vainqueur du match Allemagne-Suède qui commence à 18h30. Formule 1, deuxième pôle position pour le jeune Monégas Charles Leclerc. Ce sera demain au Grand Prix d'Autriche. Les courses, qu'un T-plus à Anguin-Soisy cet après-midi. Il fallait jouer le 7, l'As, le 3, le 15 et le 4. Rendez-vous avec Dominique Cordier et Claude Pierre-Santi comme tous les samedis à 18h20. Bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. La tendance météo, bonne nouvelle. On va enfin avoir des températures plus fraîches à partir de demain. De demain oui, il nous faut passer par la même nuit qu'hier approximativement. A minuit, il fera encore 31 degrés à Paris la nuit prochaine, 29 degrés à Lyon et Marseille. Donc on a une nuit difficile et demain non seulement on va avoir un petit peu de pluie, bon pas beaucoup mais un tout petit peu, et des températures beaucoup plus raisonnables. Vous développerez ces infos dans un gros quart d'heure. A tout à l'heure. RTL Soir. Avant de développer ces titres, cette question. Que s'est-il passé exactement dans la nuit de jeudi à vendredi au commissariat de Val-de-Reuil près de Rouen ? Selon des rapports de police. Et selon certains syndicats, le bâtiment et les fonctionnaires présents ont été attaqués à coups de projectiles pendant plusieurs heures par des individus cagoulés dont certains auraient crié à la Ouagbar. Le maire socialiste de la commune dénonce des rumeurs, des fake news, version totalement opposée à celle des policiers qui évoquent eux une attaque d'une violence inouïe. Julien Caillard. Oui, c'est un véritable assaut qui a été mené par une quarantaine d'individus à en croire le syndicat Alliance, Fabien Jion, l'un de ses représentants. Des individus cagoulés et masqués ont voulu pénétrer les locaux en brisant des vitres du commissariat de police et en dégradant légèrement un véhicule de police banalisé. C'était du caillassage et des tirs de mortier avec des propos incitant les fonctionnaires à sortir des locaux pour en découdre. Du style, sortez, on va vous cramer. Mes collègues vont bien. Cependant, ils sont en état de choc. Cette version des faits, pourtant, marque Antoine Jamais la conteste. Le maire socialiste de la commune évoque un incident banal. Il ne s'est rien passé. C'est un assaut sans assaut. C'était simplement sept jeunes qui, après un match de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et l'Algérie, ont décidé stupidement d'aller jeter quelques pétards et feux d'artifice sur les policiers. Il a suffi que deux fonctionnaires d'ABAC rejoignent deux fonctionnaires de police. Et à quatre, ils ont réussi à faire partir ces jeunes qui étaient simplement un peu allumés. Jeunes un peu allumés ou assaillants organisés, c'est ce que l'enquête devra déterminer. Julien Caillard à Val-d'Oreuil, en Normandie, pour RTL. Il faudra sans doute plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant de dresser un bilan humain de la canicule. D'ores et déjà, on peut affirmer qu'elle aura fait plusieurs morts. En Alsace, dans le Haut-Rhin, les autorités parlent de deux malaises mortels dont ont été victimes un octogénaire et un ouvrier de 37 ans sur un chantier. En Ariège, Patrick Yisson, notre correspondant, nous signale qu'un cyclotouriste de 56 ans est mort ce matin lors de la 25e édition de l'Ariégeoise. Sans doute, à cause de la chaleur, l'épreuve a été annulée. Quant au bilan économique, là aussi, il faudra attendre un peu. Les incendies dans le Gard ont détruit au moins 11 maisons et plus de 620 hectares. Les vignes semblent avoir particulièrement souffert dans ce département ainsi que dans l'Hérault voisin. Écoutez le président de la chambre d'agriculture de l'Hérault, Jérôme Despect. Jamais un viticulteur aurait pu imaginer d'avoir son feuillage brûlé, ses raisins brûlés par un coup de feu. On n'avait jamais vu ça. Les vignes sont brûlées, le feuillage est vraiment cramé. On dirait qu'on a pris un chalumeau qu'on a passé sur les vignes. Les grappes de raisin sont en train de devenir marrons, c'est-à-dire qu'elles sèchent. Au stade où on est à ce moment, les grappes sont formées. Les grains de raisin sont verts en attente de maturité. Et à côté, nous avons toute une partie qui est en train de dessécher. Les périodes de chaud, 40 degrés, on les a, on les a eues. Mais là, c'est vrai qu'on a atteint sûrement des niveaux. On va essayer de comprendre avec la météo comment ça a pu arriver et faire autant de dégâts. Jérôme Despé, le président de la Chambre d'agriculture de l'Hérault, joint pour RTL par Pierre Collat. Par ces chaleurs tropicales, vous êtes évidemment nombreux à chercher la fraîcheur partout, en bord de mer, en piscine, dans les lacs. Depuis plusieurs jours, les bases de loisirs aquatiques sont particulièrement prises d'assaut. C'est le cas de l'île de loisirs de Créteil, dans le Val-de-Marne, où s'est rendu cet après-midi Romain Houg. Oui, ça y est, on peut le dire, c'est clairement, l'été ici, il fait une chaleur de plomb, pas loin des 40 degrés en plein soleil. Alors, nombreux sont ceux qui en ont profité pour enfiler leur maillot de bain et bronzer un peu. Kevin, la trentaine, lui, a carrément décidé de piquer une tête dans le lac pour se rafraîchir. La piscine s'est fermée, c'est complet. Donc maintenant, on fait avec les moyens du bord. Là où il y a de l'eau, même si elle est sale, on y va. Elle est bien, elle est chauffée, plus que comme s'il y avait le chauffage. Il n'y a pas que l'odeur de la crème solaire qui flotte dans les airs, il y a aussi celle des grillades. Thibéus, 71 ans, s'occupe du barbecue pour toute sa famille et ça sent très très bon. Une petite grillade du poulet qui est en train de griller. Après, ça va être sûrement genre merguez et andouillette. On se fait plaisir, on se fait plaisir à 100%. Depuis tout à l'heure, ils sont nombreux à arriver avec du charbon et des saucisses sous le bras. Autant de facteurs qui présument d'une belle soirée estivale ici. Romain Hougat, à la base de loisirs aquatiques de Créteil pour RTL. A l'étranger, le G20 s'achève au Japon. Deux infos à retenir. D'abord, 19 des plus grandes puissances du monde ont réaffirmé leur engagement pour lutter contre le réchauffement climatique. En fait, seuls les Etats-Unis ont refusé de signer. Un G20 qui aura également permis à Donald Trump et à son homologue chinois de décréter une trêve dans la guerre commerciale qu'il se mène depuis plusieurs mois. Le président américain renonce à imposer de nouveaux tarifs douaniers. Donald Trump qui est actuellement en Corée du Sud et qui a proposé à Kim Jong-un, le dirigeant de Corée du Nord, de le rencontrer à nouveau dans la zone démilitarisée entre les deux pays. En fait, plus que le G20, l'accord le plus important de ce week-end, c'est celui signé hier soir à Bruxelles entre l'Union Européenne et le Mercosur. C'est-à-dire quatre pays d'Amérique du Sud. Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay. Cet accord déclenche déjà la colère des agriculteurs européens, en particulier des éleveurs français. Bonsoir Virginie Garin. Bonsoir. Vous allez nous dire dans un instant pourquoi, mais d'abord, qu'y a-t-il dans cet accord ? Eh bien, c'est un marché de 260 millions d'habitants qui s'ouvre pour l'Europe avec une baisse des droits de douane. Et donc, ça va permettre aux entreprises de l'automobile, de la chimie, de l'industrie d'exporter plus. Mais en échange, l'Europe va ouvrir ses frontières surtout aux produits agricoles, le bœuf, la volaille, le sucre, des filières qui sont déjà mal en point chez nous et qui voient arriver une concurrence redoutable avec des coûts de production bien inférieurs en Amérique du Sud. Alors, ce donnant-donnant ne plaît pas, vous l'avez dit, aux agriculteurs européens, en particulier français. Ils pensent qu'ils vont y laisser des plumes. Oui, comme Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, elle dénonce aussi le risque pour les consommateurs. Chacun sait que les produits en Amérique du Sud ne respectent pas du tout les mêmes règles de production. Au Brésil, en Argentine, ce sont des fermes de 5 000, 8 000 vaches. Ce sont des hormones de croissance qui sont utilisées, des produits phyto qui sont interdits. Donc, nous, nous sommes floués, mais les consommateurs aussi. Alors, un autre agriculteur en colère, c'est Jérémy de Cerle, tout jeune député européen. Il en veut surtout à la Commission de Bruxelles, mais il reste indulgent avec Emmanuel Macron. Il a été élu sur la liste En Marche. Pour lui, c'était un bon accord. Il a sûrement de bonnes raisons. Il a aussi dit qu'il serait vigilant. Donc, ce que je dénonce le plus, c'est la méthode. Il y a un mois, les citoyens ont donné un mandat à des nouveaux députés. Et c'est la Commission ancienne qui est allée finaliser cet accord. A noter que cet accord est assez contradictoire avec les objectifs écologiques de l'Europe. Pour produire du bœuf, les Brésiliens déforestent l'Amazonie. Vous ajoutez 8000 kilomètres pour arriver chez nous, le bilan carbone du steak importé sera extrêmement mauvais. Virginie Garin, chef du service qualité de la vie de RTL. Merci. En Italie, Carola Raquetteux, toujours sous la menace de 10 ans de prison. Carola Raquetteux, c'est cette jeune capitaine du Sea-Watch. Un navire humanitaire qui a accosté de force dans le port de Lampedusa pour faire débarquer une quarantaine de migrants. Et ce, alors qu'elle en avait reçu l'interdiction par les autorités italiennes. Aujourd'hui, Christophe Castaner, le ministre français de l'Intérieur, a dit que notre pays était prêt à accueillir une dizaine de ces migrants. 18h09 sur RTL. Dans un instant, la suite de ce journal avec la marche des fiertés cet après-midi à Paris. RTL Soir. RTL Soir. Philippe Robuchon. Sous une chaleur écrasante à Paris, des dizaines de milliers de personnes ont défilé cet après-midi pour la traditionnelle marche des fiertés, ce qu'on appelait auparavant la gay pride. La PMA, la lutte contre les agressions homophobes était évidemment au cœur de la journée. Mais une marche des fiertés, c'est surtout pour faire la fête et pour revendiquer sa liberté. Reportage Clément Barguin. Perché sur des talons aiguilles, en tutu rose, une couronne sur la tête, Jérôme ne passe pas inaperçu. Je sens que les gens nous regardent bizarrement, on peut s'habiller comme on veut, c'est la fête. On boit, on danse, avec modération. À 19 ans, Amira a du mal à réaliser, elle vit sa première marche des fiertés. C'est récent que j'ai fait mon coming out, c'est comme une étape que je franchis. Ça fait du bien de sortir un peu du quotidien où on se sent seul dans notre orientation sexuelle et pas souvent accepté. Clémence brandit sa pancarte avec le slogan de cette 41e édition. PMA, filiation, marre des lois à minima. Que les femmes lesbiennes, les couples homosexuels puissent avoir accès à ce désir de procréer et d'élever des enfants. C'est le paroxysme de l'amour, on devrait laisser tout le monde y accéder, c'est l'égalité en fait. Malgré la chaleur écrasante, la foule est compacte, le parcours de 5,5 km à travers Paris n'a pas fait peur à Benoît. Toutes les années c'est très chaud et ce sera toujours plus chaud pour montrer qu'on existe. Ce qu'on revendique c'est juste l'égalité, les mêmes droits que tout le monde, même la chaleur ne nous battra pas. Et la fête est loin d'être terminée. Un grand concert est organisé, place de la République, jusqu'à 22h. Reportage Clément Barguin pour RTL. A propos des revendications homosexuelles, je vous rappelle qu'à l'occasion du 50e anniversaire des émeutes de Stonewall à New York, considéré comme le premier acte public de lutte des gays dans le monde, vous pouvez réécouter actuellement sur RTL.fr l'excellent podcast du correspondant de RTL aux Etats-Unis, Philippe Corbet. Quelques milliers de gilets jaunes ont encore défilé aujourd'hui à Paris, plus d'un millier, rassemblement également à Bordeaux, à Toulouse ou à Montpellier. À Nantes, ce sont plus d'un millier de personnes qui ont marché dans l'après-midi, dans le calme, pardon, en mémoire de Steve. Steve, c'est ce jeune homme de 24 ans qui n'a plus donné signe de vie depuis la nuit de la fête de la musique, le 21 juin. Ce soir-là, des échauffourés avaient éclaté entre participants et policiers, venus exiger l'arrêt de la musique vers 4h du matin et au total 14 personnes avaient ensuite été repêchées dans la Loire. Une information judiciaire est ouverte dans cette affaire. Sur cette marche donc de cet après-midi à Nantes, le reportage de Nicolas Boby. Oui, c'était une marche digne et respectueuse en musique. Les proches comme Lucinda défilant derrière une banderole bleue où l'on pouvait lire où est Steve. C'est un moment de recueillement en effet, parce que sans le corps on ne peut pas entamer un deuil. C'était un bon ami, le meilleur de tous. Solveig était avec sa maman. Je viens à une telle marche parce que ça aurait pu être ma fille qui est à côté. C'est dur, c'est très dur en fait, parce qu'on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Je l'aimais bien, c'était un mec très très gentil. Présent ce soir-là à la fête de la musique, Loïc portait une pancarte. Alors c'est écrit ici, la police agresse nos jeunes, le peuple est en colère. J'aurais continué la fête, je ferais sûrement partie du lot. Je suis venu parce que cet événement ça m'a touché. J'ai eu beaucoup de tristesse et beaucoup de haine envers ce qui s'est passé. Arrivés près de la Loire, beaucoup ont pleuré. Dansons pour Steve, dansons très fort pour lui, même si vous n'êtes pas de la culture techno. Et tous ses amis ont observé une minute de silence. Un reportage à Nantes de Nicolas Boby pour RTL. Ils vont avoir bien chaud, eux aussi. Ce sont les 1000 musiciens de Rock in Mill, le plus grand groupe de rock amateur du monde. Il va s'emparer ce soir du Stade de France. 1000 musiciens amateurs sur la pelouse, 50 000 spectateurs dans les tribunes qui vont reprendre des Rolling Stones, du Queen, du Nirvana et évidemment du Johnny. Dans un tout autre style, la musique classique. Pour la première fois, un Français remporte le concours international Tchaïkovski, l'un des plus prestigieux du monde. Le lauréat s'appelle Alexandre Cantoro. Il a 22 ans, il est pianiste. En football, je vous rappelle que les Pays-Bas se sont qualifiés tout à l'heure pour les demi-finales du Mondial féminin. Les Néerlandaises ont battu les Italiennes 2-0. La rencontre avait lieu à Valenciennes. Elles affronteront en demi-finale les Néerlandaises, le vainqueur du match Allemagne-Suède qui débute dans quelques minutes à Rennes. Bonsoir Sylvain Charlet. Bonsoir Philippe. Du service des sports de RTL. Comme nous, évidemment vous êtes déçus par l'élimination des Bleus hier soir. L'équipe de France, je le rappelle, a perdu 2-1 face aux Américaines. Avec vous, on va s'intéresser aux suites, aux conséquences de cette défaite. D'abord, des nouvelles des joueuses, toujours à Clairefontaine ? Non, c'est bon. Elles ont quitté Clairefontaine. Tout le monde à la maison. Corinne Diacre, ce matin, a tenu à prendre la parole une dernière fois devant les filles, avant dispersion à midi. Elle a une nouvelle fois affirmé dans son discours qu'elle ne regrettait pas le choix des 23 qui ont disputé ce Mondial. Elle a remercié ces joueuses pour cette belle aventure collective. Et donc, derrière, à midi, tout le monde a quitté le château. Et pour beaucoup, la priorité désormais, c'est de prendre quelques jours de vacances. Et par exemple, la jeune parisienne, Kadhi Diani, qui est la joueuse française qui a marqué beaucoup de temps offensivement, elle a par exemple prévu de s'envoler au plus vite avec son chéri pour la Tanzanie. On le souhaite de bonnes vacances. A elle et à toutes les autres. Sylvain, il y a une phrase qu'on entend beaucoup depuis hier soir. Les Bleus ont perdu sur le terrain, mais elles ont gagné le cœur des Français. Est-ce que tout de même, cette défaite en quart de finale, ce n'est pas un échec par rapport aux objectifs ? C'est un échec, oui, quelque part, bien entendu. Mais on attend aussi de savoir ce qui va se passer par rapport à Corinne Diac. Elle a été interrogée hier soir après l'élimination. Corinne Diac, elle confiait qu'elle avait encore des choses à faire à la tête de cette équipe de France. Alors, elle est encore sous contrache qu'en 2021. Elle va rencontrer son président dans les jours qui viennent pour faire un bilan. Mais dès à présent, Noël Legret a pris les devants cet après-midi. Il a été interrogé par nos confrères de l'équipe. Et il a confirmé Corinne Diac à son poste pour la rentrée. Et donc, le début des éliminatoires pour l'Euro 2021. J'ai mille fois confiance en elle, a-t-il martelé. Alors, quant aux joueuses, Sylvain, aux joueuses de l'équipe de France. Au fond, qu'est-ce que cette élimination va changer pour elle ? Dans l'immédiat, pas grand-chose. Leurs salaires, par exemple, ne vont pas évoluer dans les mois à venir. Mais en revanche, elles sont entrées dans le cœur des Français. Et ça, ça peut changer la donne. Ça peut influencer, par exemple, d'éventuels sponsors qui pourraient décider de suivre ce mouvement populaire en misant, par exemple, sur le championnat national qui, aujourd'hui, est outrageusement dominé par un seul club, l'Olympique Lyonnais, qui a remporté les 13 dernières éditions. En fait, la Division 1 a besoin, pour exister, de raconter de belles histoires. Et elle a besoin d'autres locomotives pour intéresser ce public. Mais ça, il faudra absolument être patient. Et on attend aussi de meilleures infrastructures dignes des ambitions des joueuses. Sylvain Charlet, du service des sports de RTL. Merci, Sylvain. En Formule 1, je vous rappelle que c'est le jeune pilote monégasque Charles Leclerc sur Ferrari qui partira demain en pôle position du Grand Prix d'Autriche. Puis décidément, les jeunes Français ou monégasques sont en forme puisque en moto, Fabio Quartararo sur Yamaha confirme qu'il est bien la révélation de la saison. Il partira en pôle position demain du Grand Prix des Pays-Bas. Valérie Quintin, rebonsoir. Rebonsoir. Alors d'abord, le point sur la soirée. Encore 75 départements en vigilance orange canicule. Oui, probablement jusqu'à la fin de la nuit, vers 6h-7h du matin, ça devrait commencer à changer. À minuit, il fera encore très chaud. On va passer la même nuit que la nuit dernière. 33 degrés à minuit à Aix-en-Provence ou à Cahors. 30 degrés à Paris et Bourg-en-Bresse. 27 pour Arras et pour Nancy. Donc là, on continue encore sur la même lignée. Demain, c'est vrai, les températures vont enfin revenir au normal. Mal figurez-vous qu'à Cherbourg, ça va même repasser en dessous 20 degrés. C'est incroyable. On ne va pas beaucoup monter au-dessus de 20 degrés. Non, mais enfin, il fera 19. Donc, ce sera en dessous. On aura 20 degrés à Saint-Brieuc. On aura 24 degrés à Caen, comme à Biarritz dans l'après-midi. À Bordeaux, à Nantes, 28 degrés. À Paris, 29. On pourrait peut-être atteindre les 30. Mais enfin, ce n'est pas complètement perdu quand même. 32 degrés pour Nice, pour Ajaccio, pour Perpignan, pour Limoges. 34 à Toulouse, 35 degrés. Ce sera encore chaud par endroit à Marseille, à Besançon. 36 à Grenoble, à Saint-Etienne, à Nancy, maximum 38 degrés pour Nîmes, pour Strasbourg, pour Lyon, pour Avignon. Avec un petit peu moins de soleil, ça risque d'être plus pesant. Donc certes, les températures vont baisser, mais le ressenti sera peut-être un petit peu pénible. On va avoir un petit peu de pluie sur le nord-ouest en matinée. Un ciel est généralement plus variable quand même dans le courant de la journée partout. Des orages en montagne dans les Alpes, dans le Massif central et dans les Pyrénées en soirée. Ça pourrait d'ailleurs claquer assez fort, justement boosté par cette chaleur. Ça commence à changer. On en voit le bout, enfin, mais on a la nuit à venir, à passer. Courage pour cette nuit. Demain, on commence à respirer. Merci Valérie Quintin. 18h20, dans un instant, les courses.